Bienvenue à tous les amis, alors imaginez-vous que le mot Hamas forme les lettres Sam-ehmem, l'ange de la mort, Khet, c'est Khiout, la vie de l'ange de la mort, c'est ce groupe de terroriste qui ne cherche qu'une seule chose, à tuer. Mais nous on veut vivre à Botaï, et celui qui veut vivre il doit chercher la vérité, et c'est le message de la parasha. Bereshit Barah Elohim au commencement du créa, les trois dernières lettres de ces trois mots forment le mot Emet. Bereshit c'est la construction, Emet c'est la vérité, comment Hachem a construit ce monde avec la tribu de vérité, celui qui veut se construire dans sa vie, celui qui ne veut pas avoir peur de la guerre, celui qui veut avoir peur que de Dieu, mais la bonne peur, celle qui rapproche d'Hachem, il est obligé de s'accrocher à la tribu de vérité. C'est quoi la tribu de vérité ? Écoutez le message de Yenouka, il a dit une parole magnifique, Ishmaël ils ont un mérite, c'est la Brit Mila, la circoncision, ils l'ont fait que la moitié, mais c'est un mérite pour eux. Nous dit le Yenouka, il y a une autre alliance qui a été faite par Hachem, Brit Sfataïm, l'alliance de la parole, c'est à dire la prière. Si on veut anéantir Ishmaël, nous dit le Yenouka, ça dit de la génération, il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il faut faire ilbo des doutes. Celui qui fait ilbo des doutes Rabotai, qui s'isole avec Hachem, il a une vue du ciel, une vue spirituelle sur Gaza, sur toutes les guerres, sur toutes ces guerres qui sont matériels et aussi spirituels, sur toutes ces épreuves, que ce soit dans la maison, que ce soit dans le couple, que ce soit sur les enfants, que ce soit avec soi-même, avec nos peurs et avec nos tentations. Il faut Rabotai prendre un temps pour réfléchir, il faut sortir de ce film-là pour arriver dans ce qu'on appelle une vie de Gan Eden, une vie paralysiaque. Ça demande un petit peu de temps, prendre un peu de temps avec soi, se respecter, commencer à s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Imaginez-vous que celui qui fait ilbo des doutes, il arrivera à compléter tous les niveaux de son âme, tous les 5 niveaux de l'âme qui s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, ces 5 niveaux, pour arriver à ce qu'on appelle peut-être une dimension de Mashiach. Mashiach, c'est les mêmes lettres à bataille que Messiyach, celui qui vient parler. Moi j'ai trouvé mon Messie, j'ai trouvé ce qu'on appelle la lumière du Mashiach à l'intérieur de moi, je l'ai reçu de mon maître. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté son conseil. J'ai commencé à m'adresser à Kadosh Baruch Hu. J'ai commencé à tout lui raconter, toutes mes peurs, toutes mes qualités. J'ai commencé à tout vivre avec lui. J'ai quand même commencé à étudier la Torah avec lui. J'ai étudié plus la Torah seul et c'est la suite du message. Je vous dis la vérité aujourd'hui, j'étais bien débordé, mais j'ai continué à étudier parce qu'il faut protéger le peuple d'Israël pour leur protection. Et j'ai aussi volé un quart d'heure à Kadosh Baruch Hu et à ma famille pour faire le bout des doutes. J'ai mis de la musique dans mes oreilles, je me suis déconnecté. Et pendant ce quart d'heure, là, je me suis rappelé, j'ai une leçon dans l'écouté Moran qui nous dit que chaque juif doit accoucher de lui-même, doit accoucher de lui-même, doit trouver sa vérité, doit trouver la face de son âme. Et comment on fait de nous dire à Rabbi Nachman de Breslev ? C'est quand tu viens pousser 70 cris, quand tu viens crier à Kadosh Baruch Hu, 70 fois, pas moins que 70 fois. Il faut même les compter avec les doigts si c'est possible. Pas oublier de crier comme un fou. Même dans ta tête, tu peux crier, mais tu viens crier à Rabbi. « Abba, Papa, sauve-moi. Papa, aide-moi à me redécouvrir. Papa, aide-moi à chercher la vérité. Aide-moi à chercher la Emouna. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous dis la vérité. Au tout début, j'étais sec, sans sentiments, sans rien. Un robot, même un robot qui peut étudier la Torah. Mais juste après ça, j'ai ressenti beaucoup de gagouim, beaucoup de languissement à Kadosh Baruch Hu. Et ça a changé ma journée. Je me suis un peu écarté de ce monde parce que j'ai parlé à celui qui gère tout. J'ai pensé à la situation. J'ai pris du recul sur la situation. Mais si je n'avais pas fait ça, eh bien, peut-être que je serais angoissé, comme tout le monde. « Abba, taille, la vérité, c'est de chercher à Kadosh Baruch Hu. Comment anehantir Ishmael au dîner Yenouka ? » C'est quand tu viens utiliser l'Alliance de la Parole. Tu viens utiliser l'arme du peuple d'Israël. Notre âme, c'est la bouche. « Abba, taille, la vérité, c'est de chercher à la bouche. »